Bonjour, c'est David. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler tout simplement de la passion et du fait de découvrir sa passion et d'accepter sa passion, d'accepter ce pour quoi vous êtes fait, d'accepter votre talent inné, d'accepter ce pour quoi vous êtes sur terre. Alors certes, je vais peut-être faire fuir certaines personnes et ce n'est pas grave. Ici, c'est la chaîne YouTube que j'ai créée, j'ai le droit et même l'envie et même, je dirais, le devoir par rapport à ma mission, que je vous partagerai un peu plus tard, de vous partager ce que j'ai à partager aujourd'hui. Et même si ça fait un peu spirituel, alors derrière le mot spirituel déjà, moi je mets plutôt le mot sens, le fait de donner du sens à ses actions. Donc quoi qu'il en soit, parlons de votre passion. Vous savez, pendant de nombreuses années, je sentais au fond de moi que j'étais fait pour quelque chose. Et pendant de nombreuses années, je me suis laissé bloqué, bloqué principalement par mes croyances. Et ces croyances étaient nourries par le monde extérieur, parce que j'interprétais ce qui m'était dit comme des vérités. Parce que je recherchais la reconnaissance des personnes qui me disaient ces fameuses vérités qui n'en étaient pas vraiment. Et donc la question que je souhaite vous poser maintenant, à vous qui regardez cette vidéo et qui êtes attentifs, qui avez pris la peine de rester jusque maintenant. Eh bien, qu'avez-vous réellement envie de faire ? Qu'avez-vous au fond de votre cœur ? Que ressentez-vous ? Qu'est-ce qui vous donne cette énergie de vous lever chaque matin, malgré les obstacles qui vont survenir ? Vous savez qu'il y a des obstacles, eh bien, malgré cela, vous vous levez chaque matin. Posez-vous cette question, fermez les yeux si besoin, vraiment réfléchissez. Non, justement, ne réfléchissez pas, laissez parler votre cœur. Très, très, très important. Prenez quelques minutes pour méditer tous les jours. Et d'ailleurs, cela me permet de rebondir sur ce que j'ai oublié de dire en début de vidéo. Voilà, j'ai un script, mais je le fais de plus en plus spontanément. Donc, parfois, j'ai un trou et j'oublie telle ou telle chose. Je vous propose, comme chaque vendredi, les amis, comme chaque vendredi, je vous propose d'avoir une réflexion sur les responsabilités que vous avez eues cette semaine. En quoi avez-vous été responsable cette semaine ? Et êtes-vous pleinement conscient et satisfait des responsabilités que vous avez prises cette semaine ? J'avais envie de vous partager cela. Je ne vais pas faire plus long, puisqu'en fin de compte, tout a été dit. Écoutez votre cœur. Autorisez-vous à lui donner raison et à faire ce que vous aimez. Parce qu'en fin de compte, en travaillant grâce à votre passion, en travaillant grâce à votre talent, vous allez pouvoir vous épanouir. Alors, je referai une vidéo sur l'Emotional Model Canva. Vous pouvez d'ores et déjà liker cette vidéo, la partager avec un maximum de monde à votre réseau pour que l'on puisse grandir ensemble. Et abonnez-vous si vous le sentez, si vous avez envie de me suivre tous les jours. Il y a une vidéo qui sort du lundi au vendredi. Et on fera un des lives les samedis. Voilà. J'ai tout dit. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Personnellement, j'y ai mis tout mon cœur. J'espère que cela se ressent. Et d'ailleurs, indiquez-moi en commentaire également si vous préférez les vidéos de cette semaine ou les vidéos de la semaine dernière. J'insiste, mais c'est important pour moi de prendre conscience si vous préférez ces vidéos-ci. Parce que moi, personnellement, je me sens beaucoup plus moi-même au travers de cette vidéo ici que des vidéos de la semaine dernière. Et ça, c'est le chemin qui m'a permis de faire ça. Prenez soin de vous, les amis. À la semaine prochaine.